Majoritairement exclues des services bancaires classiques de par le faible revenu, les femmes africaines sont devenues la cible privilégiée de la microfinance. Sous les apparences trompeuses, dédiées leurs clientes à sortir de la pauvreté en leur offrant la possibilité d'entreprendre des activités génératrices de revenus, ces institutions de la microfinance IMF n'ont pour ultime finalité que d'augmenter le profit en proposant aux femmes et à leurs organisations une multitude de services financiers appelés microcrédits. Comment témoignent ces femmes, présidentes d'associations féminines ? Je faisais partie d'une mutuelle de crédits grâce à une amie qui m'en avait parlé, alors qu'auparavant, disons que je me débrouillais par-ci par-là et j'étais plus ou moins à l'aise dans mon business. Mais depuis que je me suis engagée dans le système du microcrédit, je ne fais plus de bénéfices à cause du taux élevé et voilà pourquoi j'ai repris mon climat. Nous les femmes, nous voulons vraiment travailler, voilà pourquoi nous empruntons à gauche et à droite, mais comme la plupart d'entre nous n'ont pas fait l'école, nous nous empressons de signer sans pour autant savoir de quoi il s'agit. Et nos créanciers, je veux dire les banques, ne font rien pour nous aider, sinon nous encourager de signer et quelquefois à des taux allant jusqu'à 50%, d'où une impossibilité de s'en sortir. Face aux crises du monde agricole, aux mutations démographiques dans nos pays, les milieux urbans et les banlieues absorbent une grande partie de la main d'oeuvre féminine. Ces femmes se sont d'abord regroupées entre elles pour développer des stratégies de résistance à travers la mise sur pied de tontines, des caisses villageoises, des cotisations, etc. Constatant l'existence de flux financiers importants gérés par ces femmes, les IMF se sont constituées pour capter ces ressources en offrant des services de proximité et un marketing social puissant cassant cette solidarité et poussant les femmes à contacter des emprunts à taux très élevé allant de 12% à 24%. Les femmes furent ainsi entraînées dans un cycle permanent d'endettement ne leur permettant à aucun moment de se libérer de leur pauvreté ni des dettes. Beaucoup d'entre elles ont perdu leurs biens qui ont été saisies, certaines condamnées par des tribunaux pour dettes nos pays, d'autres ont dû quitter leurs foyers et même leurs pays pour échapper à leurs créanciers. En fin, au sein du secteur informel et des marchés de nos villes et villages, les usuriers n'hésitent pas à faire des prêts aux travailleuses atteignant des taux faramineurs de 50%. Vue la situation, je pense que c'est nous les femmes qui devraient s'unir davantage pour mieux s'entraider les unes les autres, sinon ce serait impossible de sortir de cette galère. Donc il est temps de changer de système et de faire en sorte de mieux s'informer pour ensemble faire face à ces usuriers. Car comme vous le savez, si on accuse du retard, ils n'hésitent pas à confisquer nos garanties sans aucune limité. Nous les femmes du CADTM Afrique, des pays suivants, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Conakry, Mali, Maroc, Niger, République démocratique du Congo, Togo, Sénégal et Tunisie. Nous nous sommes regroupés pour mener une campagne panafricaine dénonçant les abus, pratiques usuraires et tromperies des institutions de microcrédits. Nous luttons pour l'annulation de ces dettes privées illégitimes, le dit des pratiques des IMF, approuvées par Samia du Maroc et Émilie du Bénin, qui ont partagé l'expérience de leurs associations via Skype en proposant des perspectives et la mise en place d'alternatives autogérées par les femmes. Un début du CADTM, c'est de nous permettre de synchroniser nos forces pour une meilleure synergie et faire en sorte que notre voix parvienne aux décideurs pour que nous puissions, nous femmes, bénéficier de nos activités pour des lendemains meilleures. Mener une campagne au niveau africain pour une dignité des femmes face aux mécanismes d'entêtement à travers les microcrédits, former les membres de nos organisations et leurs partenaires sur les dettes et microcrédits, et aussi dénoncer les abus des IMF. Ainsi, on a retenu de faire une campagne de sensibilisation dans toutes les régions du Sénégal et ensemble, construisons des alternatives en faveur de la dignité des femmes. Sénégal et Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...